bonjour bonjour à tous voilà dans la cuisine ce matin un samedi matin bon j'étais en atelier hier soir j'ai beaucoup de demande pour le vendredi soir en ce moment donc j'essaie de caser un autre moment le live mais je suis ravie de vous retrouver ce matin parce qu'on va voir aussi si l'horaire correspond à plus de personnes vous me direz un petit peu ce que vous préférez donc ce matin on va démarrer avec un gâteau pour la fête des mères puisque bien entendu demain on fête les mamans donc c'est parti pour une recette où on va mettre en valeur bien entendu les fraises vous avez vu je suis accompagné de mes deux compagnons ce matin c'est à dire le thermomix blanc que vous connaissez et le thermomix noir voilà qui est là qui est tout beau qui est tout scintillant et que vous pouvez obtenir en fait jusqu'au 2 juillet il est en édition limitée profitez-en parce qu'il a vraiment une texture qui est très sympa qui change de l'ordinaire avec un petit côté scintillant et craquelé comme des diamants c'est vraiment très très joli donc je suis vraiment ravie de vous le présenter ce matin je mets sur le côté vous allez pouvoir le voir si vous voulez le lien pour la réalité augmentée dans votre cuisine on a ça voir pour le positionner sur votre plan de travail et puis le mieux c'est de passer nous voir en agence ou alors de passer un petit coup de fil et je viens chez vous pour que vous puissiez le voir sur votre plan de travail alors ce matin on va travailler sur le blanc comme d'habitude et vous ne voyez pas l'écran je sais que c'est très rare quand vous voyez l'écran du thermomix mais là ce que j'essaie c'est maintenant de faire un visage je vous dis ce que je fais sur l'écran du thermomix mais c'est pas facile quand on se quand on se filme seul donc il va falloir que je baisse peut-être un petit peu mon écran mais vous me verrez moins bien c'est ça le problème donc on va réaliser la charlotte aux fraises j'ai fait un essai hier ça m'a permis de ça va me permettre de pouvoir vous donner plein de conseils parce que c'est un petit gâteau qui est tout simple mais la façon dont je l'ai présenté je vous cache pas que j'ai eu un petit peu de mal à le réaliser mais vous verrez à la fin le résultat je vous montrerai ce que j'ai fait et ce que vous pouvez vous aussi améliorer donc je me rapproche un petit peu de l'écran pour dire bonjour à ceux qui arrivent bonjour à Malice, bonjour à Laurence que j'ai vu il n'y a pas longtemps en cours de cuisine et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo donc on va démarrer la recette qu'est-ce qu'on va mettre dans notre charlotte bien entendu on va mettre des fraises on va mettre des biscuits de rince ou des biscuits à la cuillère donc je vais faire les deux méthodes vous allez voir biscuits à la cuillère celui d'hier et biscuits de rince aujourd'hui ça vous permettra d'avoir deux photos différentes sur le groupe on va faire un petit sirop alors le sirop je l'ai préparé à l'avance parce qu'il faut qu'il refroidisse donc ce sirop c'est du sucre, de l'eau, du jus de citron vert et du zeste de citron vert alors ça c'est vraiment sympa parce que si vous en avez trop c'est très simple vous voyez j'ai mis dans des petites bouteilles c'est bien stérilisé et si vous en avez trop l'avantage c'est que vous allez pouvoir après le conserver pour des jus de fruits, pour des cocktails et aussi pour éventuellement vous faire des infusions alors si les petits zestes vous dérangent, vous filtrez, c'est plus sympa à boire sur les petits zestes on va utiliser des fraises, du sucre, de la crème bien entendu parce que je vais vous montrer la technique de la crème chantilly et puis de la gélatine pour ceux qui préfèrent vous pouvez faire avec l'agar agar donc regardez bien sur vos emballages d'agar agar la quantité, le grammage d'agar agar par rapport à ce que vous mettez en ingrédients et puis voilà c'est tout ce qu'on a besoin donc c'est vraiment une recette où on peut avoir quelques trucs d'avance dans le réfrigérateur donc là comme j'ai déjà fait le sirop en fait que j'ai fait cuire 5 minutes et que j'ai mis à refroidir et bien je vais tout de suite à l'étape 2 en faisant le détail de ma recette je vais tout de suite à l'étape 2 sur ma recette pour la continuer alors je vais mettre 12 g de gélatine j'ai pris des feuilles bon ça dépend des marques là aussi souvent les feuilles elles font 1 g aujourd'hui c'est un petit peu différent c'est moins pratique parce que j'avais 17 g pour 9 feuilles ça dépend des marques et faites attention aussi à ça parce que parfois ça vous facilite la tâche bon là l'avantage qu'on a quand même c'est que notre thermomix il pèse au gramme près et là on a vraiment besoin de cette précision pour l'agar agar, pour la gélatine donc là je l'avais activé tout simplement pendant que j'ai cut 500 g de fraises j'ai cut 500 g de fraises et j'en mets 400 dans mon bol donc quand la balance n'est pas activée à côté du suivant il y a 3 petits points vous pouvez activer et vous retrouvez la balance donc là on va mettre les 400 g de fraises on en garde 100 g pour le décor donc moi je les ai mis de côté c'est déjà tout préparé 400 g de fraises on va rajouter le couvercle et le gobelet doseur et là on va mixer 10 secondes vitesse 6 donc cette recette elle est sur cookidoo.fr si vous n'avez pas l'abonnement à Cookidoo et que vous souhaitez réaliser la recette demandez-la moi je vous la donnerai avec plaisir ou alors vous la retrouverez sur mon groupe Facebook privé sur lequel vous êtes actuellement voilà pour 10 secondes on a quand même trop le temps de faire autre chose de nettoyer une spatule et c'est ce que j'entendais encore hier soir à l'atelier le gros avantage du thermomique c'est qu'on a les mains libres donc là je vais translaser dans un saladier donc pensez à prendre votre bol comme ça il est beaucoup plus confortable et beaucoup moins lourd et on va tout mettre donc je vous rappelais vous n'êtes pas obligé de faire un bol très propre parce qu'on va en remettre 100 g de doux donc s'il en reste un peu ça n'a aucune importance on essaie d'en ramasser le maximum comme d'habitude et là ça n'a aucune importance et là on va sur suivant ce que je disais on va remettre 100 g de purée de fraises on a fait une bonne petite purée en cours de cuisine on a fait jeudi soir de la soupe de fraises à la menthe avec un kilo de fraises vous allez voir vous obtenez vraiment un dessert très 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 sympa et très gourmand 100 g on continue on va mettre 50 g de sucre en poudre donc c'est le seul sucre qu'on met dans la recette après bien entendu on a aussi du sucre dans notre sirop de citron vert mais c'est le seul sucre qu'on met dans la recette dans toute la recette j'ai fait moi une recette là pour 6-8 personnes insérer le couvercle et là on va faire cuire donc là j'en garde toujours je doute qu'il y en ait trop sur les couteaux on va faire cuire pendant 3 minutes et ça c'est la nouvelle sécurité sur le thermonix c'est vraiment enlever votre gobelet même si ça vous embête un petit peu mettez votre panier de cuisson le panier de cuisson que vous posez dessus ça vous rayoutez les projections et ça vous permet en même temps que votre préparation l'eau puisse s'évacuer, la vapeur je remonte un mini bonjour Péronique je vais essayer de voir que vous veillez un petit peu voilà, c'est pas très pratique mais je pourrais aussi que vous veillez les thermonix même si je sais que vous ne veillez pas bien les cuisson donc pendant ce temps là on va en profiter pour faire autre chose c'est commencer à imbler nos gâteaux donc pour imbler les gâteaux faites attention, vous n'avez pas besoin de beaucoup de sirop parce que hier j'en ai mis beaucoup trop et vous verrez le résultat c'est une bise qui est à la cuillère et elles sont beaucoup trop amulées donc là j'ai pris un grand plat il vous faut à peu près une quinzaine une vingtaine de gâteaux maxi vous ne mettez pas le côté sucre vous mettez vraiment l'autre côté et on se dépêche pour que tout s'imbibe sans qu'il n'y en ait trop parce que hier j'en ai mis beaucoup trop j'ai eu du mal après je vais vous mettre un petit peu de sirop je vais en rajouter un petit peu pour le dernier pour que vous aussi vous puissiez prendre un peu de sirop mais faites attention parce que vraiment il ne faut pas non plus en mettre en quantité ce sera aussi très sucré on va avoir du mal à manger du gâteau et puis de toute façon ce qui est bien c'est si vous pouvez faites là aujourd'hui pour demain au moins de toute façon 3h à l'avance pour qu'il y ait vraiment un temps de refroidissement dans le réfrigérateur je vais le garder s'il y a besoin on va voir on va commencer après à les positionner dans notre plat donc là je vais juste attendre 2 secondes parce que ça va soigner donc là on va rajouter la gélatine égouttée on lève le couvercle pour que tout soit prêt je vais en engobler parce qu'on va en avoir besoin on va égouter la gélatine donc c'est pas de plus agréable mais je vais vraiment le faire là j'ai un petit côté où vous voyez mes feuilles elles sont collées ensemble quand vous mettez vos feuilles pensez à le mouiller de temps en temps là j'ai un petit côté que je trouve pas assez fondu encore donc on va attendre quelques minutes histoire qu'il n'y ait pas des petits morceaux en fait de gélatine dans notre dessert il va juste falloir quelques minutes en plus si vous vous êtes pressé mettez un petit peu d'eau tiède mais vraiment très 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 peu parce que la gélatine ça fond très rapidement et après c'est difficile à l'utiliser parce que ça vous colle au doigt on va profiter pour mettre nos gâteaux donc pour mettre vos gâteaux vous commencez toujours par le tour et vous mettez le sucre vers l'extérieur du gâteau et je voulais aussi rajouter quelque chose donc j'ai pris un moule à fond à mobile vous voyez facile à démouler sinon si vous n'avez pas prenez un moule à charnière c'est possible aussi et puis l'autre possibilité aussi c'est de faire dans un carré que vous pouvez ouvrir par exemple vous lui donnez la forme que vous voulez et là ce que je vais rajouter autour pour me faciliter moi le démoulage c'est du rhodoïl donc le rhodoïl c'est une petite comment dire vous voyez un tour de plastique qui va me permettre quand je vais démouler de ne pas trop toucher au bord à mes fruits et ça va faciliter un peu le démoulage ma difficulté ça va être de le mettre donc pour le couper déjà je le mets en extérieur je coupe mon rhodoïl comme ça je n'ai plus qu'à le remettre à l'intérieur de mon plat ce sera plus facile comme ça en ce sens là je n'ai plus qu'à le remettre à l'intérieur tout en sachant que quand je vais le remettre il faut que je mette les gâteaux pendant le temps le temps de vous expliquer ça ma génative est prête on les goûte bien pour ne pas qu'il y ait trop d'eau moi je ne l'avais jamais sur les couteaux je la mets autour du couteau mais ça c'est des petites habitudes que je vous donne donc on met le couvercle de lait et là on va mixer vitesse 3 5 secondes si vous trouvez que ça ne suffit pas vous pouvez oh oui j'avais trouvé hier que c'était un peu juste je vais mettre plus je vais mettre 10 secondes parce que j'ai trouvé que ça allait trop vite ça suffit peut-être mais voilà là ce sera mieux mélangé on va rajouter notre purée ajouter cette préparation pour fraises et puis on va bien mélanger on va tout ajouter à la purée pendant que vous faites ça vous pouvez mettre de l'eau du produit vécène et vous faites un nettoyage rapide de votre thermomix pour faire la suite de la recette bon là vous savez qu'on va se simplifier c'est plus simple que ça c'est à dire que je vais tout simplement on va prendre mon deuxième bol ça c'est vraiment très pratique on va avoir deux bols on va bien mélanger je vais le mettre au réfrigérateur parce que vous savez en ce moment on a la chance qu'il passe un petit peu chaud si vous avez des questions si vous ne venez pas bien si vous n'entendez pas bien dites-le moi surtout pour que je puisse essayer de faire mieux donc là on va le mettre un petit peu au réfrigérateur il commence à être rempli puisqu'il y a des amis ce week-end qui est bien rempli pour profiter des enfants et des amis ce week-end donc là on va mettre le rodolide à l'intérieur il nous permettra de bien faire tenir avec les gâteaux je ne mets pas de j'ai rien et on va mettre nos gâteaux autour donc là c'est le moment où ce n'est pas toujours évident parce que les gâteaux au départ ils ne tiennent pas donc il faut qu'on arrive à les faire tenir avec nos mains ou les petits gâteaux que vous mettez sur le fond de votre moule si vous voyez bien le but c'est d'avoir donc j'essaie de ramasser le zeste de citron qui me plaît bien dans cette recette plus imbibé j'ai mis sur le bord mais faites attention surtout que pas trop comme vous vraiment ça m'a porté un petit peu préjudice hier je ne suis pas 100% satisfaite de mon résultat ce sera bon il y a des bonnes choses dedans mais j'aurais aimé faire mieux pour les fêtes des mères je pense que celui-ci il va être plus joli donc quand vous cuisinez ce qu'il faut savoir c'est ne vous découragez jamais il y a toujours une solution pour réussir et c'est le cas vous voyez dans ce cas-là n'hésitez pas à tester pour bien réussir votre recette bon c'est parfois compliqué parce qu'on se met dans des recettes au moment où on a nos invités c'est pas toujours le bon moment pour tester des choses on le sait alors je vais essayer de mettre un en plus parce que là j'ai un petit trou et si j'élargis ce ne sera pas très sympa donc là ce que je vais faire je vais râtir un peu le bord de mon gâteau pour qu'il tienne ça c'est peut-être aussi quelque chose que je vous dirais après que j'aurais peut-être dû faire un grand sur tous les gâteaux il y a des petites choses comme ça qui peuvent permettre un résultat complètement différent avec quelques petites astuces qui font que ce sera plus joli notre gâteau là ça a du mal à tenir ici si je n'en ai pas je trouve qu'il m'avait pris un petit trou j'essaie de gagner de la place voilà on va peut-être y arriver allez quasi tous voilà ça va tenir comme il faut pour tout bien tenir ça c'est parfait j'ai mis des gâteaux dans le fond aussi donc comme ça on a tout ce qu'il faut pour caser nos gâteaux ce moule je le mets comme il a foin au fil je le mets dans une je vais le mettre dans comment ça s'appelle dans une assiette parce que si j'ai un petit peu de jus qui ressort ça me permet ça me permet de pouvoir utiliser ce jus pour garnir un petit peu ou réembrer les gâteaux on va mettre un petit déchet ça ne sert à rien de ne pas les mettre et ce sera très bon avec les zestes voilà on sent bien le sucre sur les doigts donc une fois qu'on a fait ça ce qu'on va faire c'est qu'on va donc maintenant monter notre chantilly donc comme je disais moi j'ai la chance d'avoir deux bols donc ce que j'ai fait j'ai mis au réfrigérateur mes deux bols mon bol et mon fouet voilà je vais vous expliquer quelques petites choses pour bien réussir votre chantilly et la réussir rapidement donc là j'ai mis mon fouet au réfrigérateur il vous faut un bol bien propre et mon bol si vous n'avez pas la possibilité de mettre votre bol au réfrigérateur vous pouvez quand vous lavez le frais entre les deux et vous pouvez sinon directement mettre quelques glaçons dedans mixer pour que ça refroidisse le frais d'accord donc là on a fait tout ça et là on va mettre bon ils disent de mettre le fouet après moi je le mets toujours avant mais c'est pas grave vous mettez comme vous voulez 300 grammes 300 grammes de crème la crème liquide pensez à prendre toujours de la crème 35% alors j'aime pas parler de marque mais celle-ci fonctionne très très bien chez nous c'est la crème liquide U si vous n'arrivez pas à en trouver il y a la petite astuce de mettre de la crème à 30% et de rajouter du mascarpone dedans pour qu'elle soit un petit peu plus grasse parce que plus elle est grasse plus elle tient et si vous avez la possibilité la crème professionnelle celle qu'on préfère bien entendu c'est la menthe aiguë donc moi je vais prendre la menthe aiguë aujourd'hui parce que j'ai eu la chance hier d'aller vers vers la Vendée mais on n'en trouve pas toujours vers chez nous je vais mettre un petit peu hop je vais le mettre là et puis je vais ramasser du sucre qui est près de nos plans de travail on est très souvent à nettoyer nos plans de travail pour toute cuisine parce que vous êtes une adepte du nettoyage comme moi alors les ciseaux on va mettre nos 300 grammes plus la cuillère à soude d'œufs je pense que ça va me faire un petit peu plus je vais mettre un petit peu plus de 300 grammes on y en a 327 grammes il y a la cuillère en plus tout de suite au réfrigérateur parce que vu la chaleur vous avez envie de laisser très bien une crème celle-ci elle n'a pas l'obligation de garder parce qu'elle est en conservation vous pouvez la garder elle est stérilisée elle se conserve jusqu'à fin août donc quand elle est dans les pots comme ça vous n'êtes pas obligé je vais la garder au réfrigérateur le mascarpone je ne vais pas le mettre et là on va serrer le fouet c'est fait pour les deux heures je le mets au début et après je l'enlève pour surveiller ma chantilly donc là c'est parti pour deux minutes vitesse trois et demi on écoute la chantilly là je suis je suis très sûre que vous allez réussir à entendre ça peut changer très très vite on a deux minutes mais ça peut changer en 20 secondes c'est quand même simple c'est quand même simple là déjà on entend la vitesse donc on entend qu'elle est en train de prendre je ne sais pas si vous entendez ça y est on peut l'arrêter hop je vais la remettre un petit coup pour la surveiller il faut bien la surveiller en fait vous n'entendez plus du tout le même bruit alors là on a quelque chose vraiment d'extra super bien réussi vous voyez on a notre crème chantilly qui a été montée donc en une minute on l'a fait lundi matin à l'agence elle est montée en 30 secondes donc quand vous avez une crème vous voyez un peu là la crème chantilly elle est parfaite pour vos fraises elle est exceptionnelle moi je suis ravie de l'avoir réussi comme ça si bol froid bon si vous n'avez pas la place pour votre bol froid vous avez compris la technique c'est vous mixez les glaçons donc là c'est vraiment quelque chose qui va super vite et on va mélanger cette crème et le jus de fraises à l'aide de la spatule alors voilà ça donne envie d'y goûter bon là il n'y a pas de sucre dedans je ne sais pas vous voyez il est vraiment très 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 fermé là c'est chouette enfin bon résultat il y en a un peu les jolies quenelles que vous pouvez mettre quand on parle à la chantilly en fait ils ne savent pas la chantilly comme on la mange souvent dans nos restaurants eux ils la servent en quenelles comme ça sur tout ce qu'on prend c'est de la vraie crème qui est montée comme ça et puis là vous la mélangez délicatement il y a déjà les papilles qui donnent envie d'y goûter alors qu'est-ce que vous avez choisi comme gâteau pour ceux qui en font pour demain ceux qui ont le plaisir de recevoir ou le plaisir d'aller partager voilà un bon repas pour la fête des mères qu'est-ce que vous avez comme comme gâteau prévu pour demain que ce soit pour les mamans pour les parents qui ont donc un bon repas je te l'ai dans le bien et puis nous allons pour la fête des mères ce week-end mojito parce que vous faites des boissons dans votre thermomix, ça va être aussi mojito et piña colada parce que nous on a dans ça. La piña colada pour nous, c'est vraiment le must du must. Il faut bien mélanger pour que votre mousse soit bien homogène. La crème est tellement bien ferme que j'ai un petit peu de mal à mélanger. Donc ça, c'est vraiment possible. Ça va le faire, on va y arriver. A quoi on peut la faire aussi cette charlotte ? On l'a mis aux fraises ce matin. On peut la faire avec d'autres fruits. Vous pouvez la faire avec la mangue et puis vous décorez avec des fruits de la passion par exemple. Vous pouvez la faire à l'ananas. Mixer un petit peu plus longtemps parce que l'ananas aura besoin d'un mixage un petit peu plus long. Vous pouvez la faire avec des framboises. Il y a beaucoup de fruits qui peuvent être utilisés. Je n'ai jamais essayé à l'abricot parce qu'à faire la purée d'abricot, je pense que la peau pourrait peut-être gêner. Nectarine. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Est-ce que c'est quelque chose que vous réalisez déjà ? On a mis les charlottes. On avait des moules avant. Ma maman, elle avait un moule dans lequel elle mettait ses boudoirs tout autour. On démoulait pour faire la charlotte aux fraises. Et puis par contre, à chaque fois qu'on faisait la chantilly, je ne sais pas si vous vous en rappelez avec le batteur, et bien à chaque fois qu'on avait partout, parce que c'est comme c'est partout avec le batteur qu'on tenait comme ça. On en mettait un petit peu partout dans la cuisine et sur nous. Alors, c'est des bons souvenirs. On va mettre ça ici. On va faire maintenant notre décoration, pas notre décoration, mais on va mettre dans notre moule. J'espère que vous voyez bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais en mettre la moitié dans le moule. J'ai envie de rajouter deux petits morceaux de gâteau. J'ai envie de les casser. J'ai envie de les rajouter pour cacher les petits trous. Comme ça, quand je couperai, tout le monde aura du gâteau. Voilà, ça c'est pas mal comme ça. On va bloquer les petits coins qui ont besoin d'être bloqués. Ça n'en sera que meilleur et que plus joli quand vous ferez votre coupe de gâteau, votre découpe. J'en ai mis tout au fond. Puis là, c'est parti. On va mettre la moitié de notre crème. D'accord ? Là, on est parti bien. Sur le gâteau. Et l'autre moitié, entre les deux, on va mettre nos fraises. Des fraises que j'ai coupées en deux. Par moitié, on va mettre nos fraises. Dans le sens où vous voulez. Ce qu'on va ensuite recouvrir. Ils disent quelques fraises, mais j'en ai vraiment une épaisseur. Je vais vous montrer. Hier, j'ai testé de remettre des gâteaux. Et c'était compliqué parce que mes gâteaux, comme je les avais bien imbibés, ils remontaient et ça ne faisait pas bien sur le dessert. Donc, j'ai tout rempli. C'est comme ça qu'on apprend. C'est ce que je vous disais. Ne vous désolez jamais quand vous démarrez une recette. Continuez vos tests et vous verrez que vous serez toujours satisfait de vous à la fin. Parce qu'on est drôlement fiers quand on arrive à faire un joli gâteau. Je vais vous montrer ce que ça donne, ce que j'ai fait. Voilà. Regardez comment je l'ai présenté. Bon, alors là, je vais avoir du mal. Je pense qu'il faut que je me mette un peu plus loin si je ne veux pas faire tomber mon gâteau. Vous voyez, j'ai mis ma couche de mousse ou fraises, plus mes fraises par-dessus. Et puis, on va remettre, évidemment, on va regarnir avec le reste ici pour terminer notre charlotte qui va vraiment être toute rose pour la fête des larmes. Ça va plaire aux enfants. Vous voyez, ça, c'est un dessert que vous pouvez faire avec les enfants qui est assez facile à réaliser avec les petites astuces que je vous ai données. Là, vous verrez, celui-là, il va être bien plus joli. Je vois la différence avec celui que j'ai fait hier. Pour les mêmes quantités, pour les mêmes moules, vous allez voir, il n'y a pas du tout le même rendu. Faites attention aussi à votre crème fraîche. Crème fraîche épaisse, ce n'est pas ce que je préfère, moi, pour faire la chantilly. Et puis, surtout, la crème fraîche, je vous ai dit 35% de matière grasse. Si vous n'arrivez pas à trouver, rajoutez du mascarpone dedans. C'est une petite façon de l'épaissir votre crème. Et là, vous la réussirez toujours, toujours, toujours. Voilà, notre gâteau, il est réalisé. Maintenant, il va attendre minimum 3 heures au réfrigérateur. On va le mettre au moins 3 heures au réfrigérateur pour qu'il soit bien pris. Et puis, ce soir, je le démoulerai. Le rhodoïd va nous aussi nous aider pour démouler quelque chose de joli. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne. On arrive à la fin du live. Vous voyez, c'est quand même un dessert qu'on peut faire assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de préparatifs, en fait. Vous allez voir la différence. Voilà, voilà ma petite charole d'hier. Donc, elle est assez jolie. J'ai mis un petit galon autour parce que j'ai trouvé que c'était moins joli ce que j'avais fait. Ce qui me gêne surtout, c'est le sucre ici qui manque sur mes gâteaux. Et puis, je trouve que les boudoirs, ils sont un petit peu longs. Mais c'est pas grave. On va décorer avec des jolies fraises. Là, j'ai même des framboises du jardin de gandine. Et voilà. Après, on va mettre nos fraises dessus. Donc, on peut faire... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser juste mes fraises dessus. Je vais en couper en deux. On trouve un petit peu toutes les techniques pour faire du décor. Si vous n'avez pas trop d'idée de présentation ou que vous avez du mal à décorer, regardez sur votre Thermomix parce qu'il y a des jolis dessins. Il faut qu'on se donne des idées aussi. Pour celles qui ont un petit peu plus de compétences, partagez-nous votre façon de décorer sur le gâteau qui peut permettre à chaque une de nous d'avoir un rendu beaucoup plus sympa. Parce que je sais qu'aujourd'hui, là, par exemple, moi, c'est plus Manon qui va... qui décore pour que ce soit joli. Ou Charline. J'ai deux filles extraordinaires pour le décor. Donc, évidemment, je préfère quand c'est elles qui font les décors. C'est très joli d'en mettre partout, mais ça peut être joli aussi d'en mettre que d'un côté du gâteau. Comme c'est fait sur... sur la... sur la présentation de votre cookie-dou. Donc, à vous de voir. L'essentiel, c'est de se faire plaisir aussi. Le rendu, il sera toujours là. Les queues de fraises, j'en profite pour vous en parler. Mais celles-ci, elles vont rester dans un petit... Dans une petite boîte, là. Vous voyez ? J'ai ma petite boîte parce qu'on va manger beaucoup de fraises ces prochains jours. Et dès que je vais avoir ma quantité de queues de fraises, alors soit je congèle si c'est long ou alors je diminue mes quantités, eh bien, je vais faire le sirop de queues de fraises sur Thermomix. Et vous allez voir, ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'excellent. Vous pouvez rajouter des feuilles de menthe. J'ai des cerises, mais je ne suis pas fan de mettre des cerises, alors qu'il n'y en a pas du tout dans la recette. J'aime mettre du décor, mais vous pouvez faire aussi avec des fleurs comestibles. Il y a quelqu'un d'ailleurs sur Mazé qui s'est spécialisé là-dedans. Donc, peut-être à découvrir une belle adresse. C'est bon de partager, c'est bien de partager nos bons plans, pardon. J'avais déjà coupé des fraises ici. Donc, je peux en mettre un petit peu plus. Avec quelques framboises. Parce que ça, les framboises, c'est vrai que j'en ai pas mis dedans, mais je trouve que c'est vraiment joli. Et c'est la gourmandise de la famille. Donc, on va en profiter. Vous pouvez aussi monter une chantilly, décorer avec votre chantilly. La chantilly, elle tiendra. Parce qu'on en a fait, la chantilly, on en a fait à l'agence. Mardi, la chantilly est salée et elle est restée ferme. Alors, je ne dis pas que c'est bien pour la consommation. Je vous parle juste que vous pouvez la faire le matin pour les soirs. Elle est restée ferme, il n'y a aucun problème. Elle était toujours aussi belle hier en aspect. Après, je sais que la chantilly, on ne la laisse pas trop traîner. Au bout d'un, deux jours, on décide de la manger quand même. Parce que c'est mieux de la manger plus fraîche. Voilà. Les petits décors, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Profitez de votre créativité. Moi, j'en ai peu. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, si vos gâteaux ne sont pas bien positionnés, vous pouvez toujours les rebloquer avec des fraises. Et puis, je ne sais pas trop comment faire, mais je vais vous montrer quand même. Donc, mon moule, pour démouler, je vous ai pâté aussi avec le fond amovible. Le gros avantage, c'est que je tiens le fond et puis je défais le bord et ça se démoule tout de suite. Vraiment très, très facile. Donc, ce soir, ce sera sur un joli plat. Voilà ma charmante aux fraises qui a été faite quand même assez rapidement. Vous pouvez la faire la veille. C'est aussi l'avantage de ce dessert. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné des bonnes idées pour votre week-end de fête des mères. Et puis, je serai encore ravie de voir toutes vos publications, toutes vos photos. Et puis, très pressée de vous présenter le thermomix noir dans votre cuisine pour que vous disiez ce que vous en pensez pour avoir vos retours. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez de votre famille, du soleil. Et puis, on pense à tous ceux qui nous manquent et puis tous ceux qui ne sont pas forcément accompagnés aujourd'hui. Mais on les garde bien fort dans notre cœur. À très bientôt à tous. Bon week-end et à la semaine prochaine. Pour la fin, le petit gâteau.